Disons que depuis lors, des recherches ont été entreprises et par rapport à ces recherches, il faut dire que l'auteur de l'accident est présentement connu, mais il se cache. Des mesures sont prises pour le localiser et l'interpréter, le conduire bien sûr, comme nous l'avons dit la fois dernière devant le procureur du FASO pour qu'il réponde à ses actes. Nous n'allons certainement pas être plus bavards sur la question, puisque la personne, on a su là où il habitait, mais comme il sait qu'on le recherche, bon, il a changé de domicile. Donc nous sommes à cette douche et bien sûr, s'il nous entend, il faut simplement qu'il se rende et que la justice puisse être saisie et que le droit soit soit dit. Sinon, nous allons être obligés certainement de passer par d'autres moyens pour le découvrir en faisant en sorte, puisque on a maintenant, on sait qui sait, pouvoir le monter jusqu'aux photos pour demander à la population de nous aider à pouvoir nous retrouver là où il se cache, pour que simplement il réponde de ses actes.